ont d'une expression qu'on emploie tous les jours, ou presque, aujourd'hui, avoir un Jules. Oui, autrefois on disait avoir un Jules, je conjugue au passé, parce que ça n'a pas échappé aujourd'hui, on doit dire plutôt avoir un cum, non ? Oui, Stéphane, je ne peux pas vous faire de peine, mais même cum, c'est un peu passé de mode. Mais qu'importe, on disait un Jules, ça désignait un amant, un mari, un proxénète aussi dans le langage titiparisien de l'après-guerre. On disait ça parce que le prénom Jules était très à la mode, tout simplement, non ? C'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, Mathieu, les Jules courent les rues. Les 20 premières années du 20e, on compte encore beaucoup de Jules, et alors que le prénom est totalement tombé en désuétude dans les années 80, on assiste à un retour en grâce ces dernières années. J'ai mené l'enquête, rien à voir avec le chanteur Jules, mais en fait, oui. Il y en a de plus en plus, ça ne sert à rien, c'est Bobo, quoi. C'est sûr que si David avait un enfant, il l'appellerait Jules. Il l'appellerait Jules, ou Gabin, ou Léon. Ou César. En fait, avoir un Jules est une expression beaucoup plus ancienne. Et voyez-vous, ça vient d'une femme. Marie-Antoinette, ça vous dit quelque chose ? Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI. Elle est encore l'une des plus célèbres de nos reines de France. Fascinante, emblématique de l'histoire de Versailles. Eh bien, l'archiduchesse autrichienne a cristallisé une haine aussi démesurée qu'injuste. On l'a surnommée Madame Déficit, l'Autrichienne. Et les rumeurs les plus folles sont proférées à son encontre. Et parmi ces rumeurs, il y en a une. Il y en a une. Elle aurait eu une liaison homosexuelle avec sa confidente, Madame de Polignac. Cette dernière, Madame de Polignac, avait un mari. Jules de Polignac. Et quand, à la cour, on évoque ce sulfureux potin, pour plus de discrétion, on parle du Jules de la Reine. Les historiens ont depuis reconnu l'improbable véracité de cette liaison. Il n'y avait rien de coupable, si je puis dire. Encore deux femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent, ce n'est pas notre problème. Eh bien, c'est juste un beau roman d'amitié entre la duchesse Jules de Polignac et la Reine. Eh bien, pardon, je refais. Les historiens ont depuis reconnu l'improbable véracité de cette liaison. Juste un beau roman d'amitié témoin le passage sur la tombe de Madame de Polignac, qui est morte de maladie 50 jours juste après la mort tragique de Marie-Antoinette. « Il y est inscrit, morte de douleur ». C'est triste, hein ? C'est triste. Elle était la Jules, on disait, elle est la Jules, parce qu'elle s'appelait la princesse Jules de Polignac, et elle était la Jules de la Reine. Incroyable. On a encore appris des choses avec vous, Stéphane.